Après, on a fait l'effort de pouvoir passer, donc c'est qu'on l'a mérité. Après, frustrant peut-être par rapport au fait de ne pas avoir toutes nos armes pour ce match-là, mais ça permettra aussi à des joueurs qui peut-être jouent un petit peu moins ou d'autres de se montrer, et de montrer qu'on a un groupe qui est compétitif. Est-ce qu'il y a des amours presque en vous disant que la pression est clairement sur eux, mais on a tout à gagner et on a tout à gagner ? Oui, après, je pense que même déjà de base, c'était un peu le cas aussi. Eux, on sait que c'est un objectif annoncé, c'est toujours une compétition qu'ils apprécient, comme nous d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une pression supplémentaire, ils nous reçoivent en plus, à ça on rajoute le fait qu'il y ait peut-être des absences, donc si la pression peut aller de leur côté, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, il ne faut pas qu'on en ait, il faut qu'on aille vraiment en se disant qu'il faut qu'on garde les mêmes ingrédients que contre Monaco et qu'on fasse la meilleure performance possible, et puis pourquoi pas gagner ? En tout cas, on n'y va pas la tête baisser en se disant on va prendre une fessée et on rentre à la maison. Est-ce qu'elle fait dur cette équipe de Marseille en ce moment ? Elle est performante, en tout cas, ça on peut le reconnaître. Je pense que ce n'est pas le même OM qu'on avait joué à la première journée. Après, nous, on n'est pas le même Montpellier de la première journée non plus. Je ne suis pas sûr que de voir le match qu'on a fait aussi à Monaco dans un troisième match dans la semaine, ça les rassure aussi. Maintenant, s'ils peuvent peut-être se relâcher en pensant qu'il va manquer des joueurs cadres, tant mieux pour nous. Mais nous, en tout cas, ce que je disais, il va falloir vraiment qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire et être costauds et mettre de l'intensité et beaucoup d'énergie dans ce match. Est-ce qu'il y a de plaisir le plus important possible ? La coupe, déjà, pour le club, ça reste quelque chose d'important. Maintenant, on est très heureux de pouvoir y figurer, d'essayer d'être le plus performant possible. C'est vrai que l'année dernière, on n'est pas passé loin de pouvoir aller au moins en finale. Après, on avait donné tout ce qu'on avait à donner et ça s'est joué à pas grand-chose. Le but, ça va être d'essayer de faire au moins aussi bien. Maintenant, on a un gros morceau qui nous attend. C'est vrai que l'année dernière, on a vu des tirages qui étaient un petit peu différents aussi. Beaucoup de matchs à l'extérieur contre des équipements un petit peu plus mal classés que nous, notamment dans différents championnats. Donc, division plutôt. Donc, du coup, ça sera différent. Maintenant, oui, ça nous tient à cœur de pouvoir aller le plus haut possible. Et puis, forcément, il y a un gros qui tombera de Ligue 1 aussi. Donc, c'est bien. Je crois que j'avais vu passer la stat, oui, qu'à domicile, c'était un petit peu plus difficile. Après, alors on a peut-être, entre guillemets, la chance de ne pas jouer devant un stade plein à 21h. Parce que je pense qu'il y aurait eu du monde pour ce match-là. Maintenant, ça reste quand même un gros morceau. Même si à domicile, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il va falloir que nous, de toute façon, on soit à 100% pour pouvoir faire un gros match chez eux. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé tactiquement. Il y a un style de jeu qui est différent. Je crois qu'à une période, ils ont attaqué à trois défenseurs centraux. Puis, on avait un 6 qui devenait latéral. C'était un petit peu perturbant de savoir comment ils défendaient, comment ils jouaient. Je pense qu'ils ont créé de la nouveauté qui a amené aussi un petit peu de mystère autour de cette équipe, notamment tactiquement. Après, aujourd'hui, de par les joueurs qu'ils ont déjà, il y a énormément de qualité. Et puis, après, je pense que c'est une équipe qui a mis beaucoup d'intensité aussi et qui essaie de rester plus haut. Ils ont peut-être plus de pression aussi parce qu'avec l'ensemble du club, je pense qu'ils ont envie de finir le plus haut possible, notamment par rapport à leur encadrement financier aussi. Je pense qu'il y a eu des soucis. Donc, du coup, forcément, ça met d'autres pressions. C'est un autre club avec une attente qui est différente. Mais nous, je pense que de ce côté-là, on n'a pas un joueur non plus par rapport aux joueurs qu'on a. Perturbé, nous, on le travaille la semaine. On essaye de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Après, c'est vrai que là, par avancement, on voit que Valentin Angers est latéral droit alors qu'elle a passé un 6. Donc, forcément, ça perturbe un petit peu. Mais après, une fois qu'on est dans le match, normalement, on est censé savoir ce qu'on a à faire. Et après, forcément, peut-être ça crée un déséquilibre pour eux offensivement et ça nous met en difficulté. Mais ça doit leur créer aussi un déséquilibre quand on a le ballon, de pouvoir leur poser des problèmes et de se dire que ce n'est pas simple d'avoir une ligne de 5 devant. C'est bien beau, mais bon, ça ne suffit pas pour marquer des buts. Alors après, bon, pour revenir, déjà, on avait découvert Max qui avait fait un très bon début de saison. Donc, c'était bien pour lui. Alors, on les avait menés, certes, mais on avait quand même concédé pas mal d'occasion aussi. Il ne faut pas se le cacher. Je crois qu'il y avait eu un but pour hors-jeu refusé très tôt dans le match. Je pense que si celui-là, il est valable, peut-être pas de la même façon pour le reste du match. Après, c'est différent. C'était il y a six mois. Comme je l'ai dit, on a beaucoup, que ce soit eux et notamment nous, surtout sur nous qu'on se concentre, on a quand même beaucoup évolué, beaucoup travaillé. Et je pense que cette équipe, elle a pris de la confiance et de l'assurance dans ce qu'elle sait faire et dans les points qu'elle doit améliorer. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est capable de faire de très bons matchs, parce qu'on connaît nos forces et là où on doit progresser. Je pense qu'elle a pris en expérience aussi par rapport au match. Après, c'était un match très ouvert. C'était une première journée de Ligue 1, début de championnat, donc forcément, ça amène d'autres choses. Mais c'est vrai que, oui, de se retrouver déjà dans cette situation et de l'avoir déjà vécu, forcément, ça aide et ça permet de repartir de l'avant, parce qu'on sait que peut-être qu'on n'aurait fait que match nul si ça avait été fini comme ça. Puis on a quand même réussi à aller chercher la petite énergie en plus pour se dire on va aller le chercher, on est à domicile et ça a bien tourné pour nous sur ce match-là. C'est différent, c'est que le stade, moi, pour y avoir joué quand il était plein à craquer, ce n'est pas la même ambiance que quand il y a un petit peu moins de monde. Après, ça restera quand même 5 000 supporters, il y aura quand même un petit peu d'ambiance, je pense, mais c'est vrai que c'est forcément moindre que sur 60 ou 65 000, je ne sais plus comment c'est le stade, mais c'est différent. Après, moins de pression, c'est peut-être plus pour ceux qui vont découvrir le stade pour la première fois, ça sera peut-être un petit peu plus simple, mais au-delà de la pression des supporters, c'est surtout l'enjeu du match qui est important et il faut qu'on se concentre sur ça. Alors, ça ne la change pas dans le sens où nous, on est dans notre plan de jeu, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a à faire sur la deuxième partie de saison. Ça va être d'au moins essayer de faire aussi bien que la première. Après, d'avoir battu une équipe qui a été européenne ou qui est européenne encore, donc forcément, c'est une évolution, parce qu'on n'avait pas réussi à le faire sur la première partie de saison. Mais sinon, ça ne va pas changer drastiquement notre idée de jeu et ce qu'on veut faire. On sait qu'on est capable d'accrocher aujourd'hui des équipes comme ça et de les battre. Donc, il faut continuer. Maintenant, on sait que le reste du championnat aussi, il est difficile. Quand on va devoir jouer aussi des équipes qui jouent le maintien ou des équipes qui sont un petit peu derrière nous, ce sera tout aussi dur, si ce n'est peut-être plus dur, notamment à domicile, parce que ce sera à nous de faire du jeu et de proposer quelque chose. Déjà, je suis devenu un peu plus vieux. Moi, j'ai le même âge, mais le groupe a rajeuni, donc forcément, ça a un petit peu changé. Après, on communique un petit peu plus avec les plus jeunes. On a un groupe où il faut qu'on s'adapte un petit peu. On a cette fougue qui nous amène, qui est très bien, cette fraîcheur qui fait énormément de bien. Et paradoxalement, on a aussi ce côté où des fois, ils sont capables de faire des erreurs de jeunesse qu'on a pu faire aussi. Donc, le mieux, c'est d'essayer de les encadrer et de les aider. Après, on a des cadres aussi qui le font très bien. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont très écoutés dans le VCR aussi, de par leur expérience. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi des jeunes qui sont beaucoup à l'écoute et qui progressent. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'ils se disent, c'est qu'ils ont la chance d'avoir un coach qui permet de faire sortir beaucoup de jeunes. Parce que des fois, pour lancer une carrière, c'est compliqué. On tombe sur des blessures, on sort comme ça. Mais là, on voit qu'ils veulent vraiment s'appuyer sur ça. Il faut qu'ils en profitent et qu'ils se jouent à fond. Il faut qu'ils aient conscience de la chance qu'ils ont d'être dans ce groupe-là. Après, comme je l'avais dit, dans une saison, dans une carrière, forcément, il y a des moments où on joue un petit peu moins. Avec Junior, c'est vrai qu'on s'est beaucoup partagé le poste, même encore en début de saison, d'ailleurs. Ça a été encore le cas. Aujourd'hui, c'est vrai que je joue un petit peu plus. J'ai tout continué à bosser. Le fait qu'il y ait un champion de coach, c'est propre à tous les joueurs aussi. On sait qu'on repart sur de nouvelles choses souvent. Même s'ils gardent des lignes directrices ou au moins des joueurs sur qui il va s'appuyer. Après, ça rabat un petit peu les cartes aussi pour tout le monde. Donc, ça permet de tout remettre à plat et de repartir sur un nouveau cycle. Mais voilà, j'ai continué à bosser. Oui, je n'ai pas douté plus que ça parce que je sais que ça fait partie d'une vie de joueur et de la compétition aussi qu'on peut avoir avec un joueur au même poste. Oui, on a discuté un petit peu. Notamment, nous, on le connaissait pas trop trop. On a été un petit peu surpris quand on l'a vu arriver. Et puis, là, on essaie de voir pour qu'il s'installe le mieux possible, qu'il s'intègre au plus vite dans le groupe. Bon, il a la chance aussi d'avoir Jonas même si ce n'est pas le même côté de la Suisse. Donc, du coup, c'est un petit peu différent. Mais moi, je lui ai parlé hier pour savoir où est-ce qu'il cherchait à s'installer, s'il avait besoin de quelque chose. En tout cas, il ne fallait pas qu'il hésite. Mais il a fait un petit peu avec tout le groupe. Puis on voit que sur le terrain, je pense qu'il va gagner en confiance aussi avec nous au quotidien. Bon, il est arrivé dans une sortie de semaine à trois matchs. C'est quand même très particulier. Et puis lui, il découvre aussi ce niveau-là, ce championnat-là. Donc, c'est bien de le mettre au plus vite dans de bonnes conditions. Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça avec le groupe qu'on a. Et même lui sur le terrain, ça doit être un bon joueur assez technique. J'aurais préféré l'avoir au fond, oui. Après, j'aurais bien aimé qu'elle se finisse sur toute cette action. Non, après, j'ai tenté ma chance. Je pense que c'était le jeu à ce moment-là. Et il fait deux très beaux arrêts parce que derrière, il se relève vite pour contrer la frappe de flot. Mais au final, tant mieux, on a réussi à marquer derrière par Stéphi. Et c'est le plus important et ça me permet de gagner ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada